Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeur de droit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle est une démonstration, une application de la liberté du commerce et de l'industrie. L'entreprise individuelle en France est la forme la plus répandue d'entreprises, plus de 60% des entreprises. Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle ? C'est une entreprise où l'entrepreneur et l'entreprise ne font qu'un. Il n'y a qu'une personne de droit qui est la personne physique de l'entrepreneur. L'entrepreneur va exercer une activité, il va être commerçant, il va être artisan, il va être agriculteur ou profession libérale. Et il va exercer cette activité sans créer de personnes juridiques différentes, distinctes. Alors il existe plusieurs modalités d'entreprise individuelle. Nous allons nous intéresser à l'entreprise individuelle classique, mais également à l'auto-entreprise qui a été créée par une loi du 4 août 2008. Donc c'est une création relativement récente. En ce qui concerne l'entreprise individuelle classique, elle a de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que les formalités de constitution sont rapides et peu onéreuses. Par exemple, pour un commerçant, il s'agit de l'inscription, de l'immatriculation au RCS, au registre du commerce et des sociétés. Peu onéreuses, tout simplement parce que comme il n'y a pas de constitution d'une nouvelle personne juridique, il n'y a pas d'apport nécessaire. Le fonctionnement est également simplifié. Il n'y a pas d'assemblée générale ou de compte à publier. Il n'y a pas de risque d'abus de biens sociaux puisqu'il n'y a pas de patrimoine distinct. Le patrimoine de la personne physique de l'entrepreneur est le même que le patrimoine de son entreprise. Et puis enfin, dernier avantage, mais non des moindres, l'autonomie de l'entrepreneur puisqu'il a la maîtrise de son entreprise et de son activité. Il existe cependant des inconvénients qui sont des inconvénients importants. Le premier inconvénient, c'est celui de la responsabilité de l'entrepreneur puisqu'il va être responsable sur l'ensemble de son patrimoine puisque nous n'avons pas créé de personnes juridiques distinctes. Et puis, il est difficile d'obtenir des capitaux extérieurs. De toute façon, il n'a pas d'investissement. Et puis, les prêts bancaires ne seront pas forcément faciles à obtenir. Alors, au niveau de la responsabilité de l'entrepreneur sur l'ensemble de son patrimoine, cela signifie que lorsque l'entrepreneur contracte une dette au niveau professionnel, cette dette au niveau professionnel peut être payée sur le patrimoine que l'entrepreneur considère comme faisant partie de sa vie privée, de sa vie personnelle. Intervençons-nous maintenant à l'auto-entreprise. L'auto-entreprise a également des formalités simplifiées pour la Constitution. Il suffit de remplir un formulaire en ligne sur le site de l'auto-entreprise. L'accès est libre à partir du moment où vous êtes une personne physique, que vous soyez retraité, que vous soyez étudiant, vous pouvez créer une auto-entreprise. L'auto-entreprise bénéficie d'un régime micro-social, c'est-à-dire que l'auto-entrepreneur n'a pas à payer de TVA et puis bénéficie d'un impôt sur le revenu qui peut être payé de manière globale avant. Le chiffre d'affaires est cependant limité. Il est limité à 32 600 euros pour les activités de service et à 81 500 euros pour les activités commerciales. Donc à partir du moment où l'auto-entrepreneur développe un petit peu son activité, il devra forcément changer de statut dès qu'il dépasse les chiffres d'affaires que nous venons de mentionner. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne et à consulter nos documents et nos vidéos qui sont disponibles sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.